Salut, bienvenue dans Philosophés. Aujourd'hui on va voir que le temps c'est long et c'est court c'est complexe. Surtout plus complexe que les tic tac des machines qui résonnent à l'époque des deux auteurs qui vont nous intéresser, Bergson et Heidegger. Depuis la révolution française, la science a énormément avancé, elle a pris une place déterminante dans le champ des savoirs. La spécificité de ces symboles et de ces méthodes semble disqualifier tout autre propos. L'autorité religieuse est battue en brèche, même si on n'efface pas deux mille ans d'histoire, structurant notre pensée et nos relations en seulement quelques décennies. C'est maintenant la science et son rationalisme qui explique le monde avec des auteurs comme Auguste Comte et son positivisme, terme aujourd'hui quelque peu péjoratif, renvoyant une certaine naïveté, une foi envers la science telle qu'elle était pensée au XIXe siècle, teinté encore de progressisme métaphysique. Les usines des marchands se multiplient, les ouvriers remplacent les paysans et l'économie constitue à présent un système unifié, un réel marché tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Le capitalisme reforme les structures féodales selon la production marchande. C'est dans ce contexte qu'apparaissent Bergson et ensuite Heidegger. Henri Bergson, philosophe français, naît le 18 octobre 1859 à Paris et meurt le 4 janvier 1941. Professeur au collège de France et maître de conférences à l'école normale supérieure, ses écrits reçoivent un accueil mitigé. Il marquera tout de même l'histoire de la philosophie. Il a publié quatre principaux ouvrages, d'abord en 1889 « L'essai sur les données immédiates de la conscience », ensuite « Matière et mémoire » en 1896, puis « L'évolution créatrice » en 1907, et enfin « Les deux sources de la morale et de la religion » en 1932. Il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1927. Martin Heidegger, philosophe allemand, naît le 26 septembre 1889 à Meskrich et meurt le 26 mai 1976 à Fribourg-en-Brisgau. Il fut membre actif de l'administration nazie. Son ouvrage majeur est « Être et temps ». Il est considéré comme un philosophe marquant du XXe siècle. Sa démarche a influencé la phénoménologie et toute la philosophie européenne contemporaine. Il a notamment influencé la philosophie française et des auteurs comme Jean-Paul Sartre ou Emmanuel Levinas entre autres. L'importance de Heidegger est très contestée depuis la parution des « Cahiers Noirs » qui révèlent les liens étroits de sa philosophie avec la pensée nazie. Tous deux se sont penchés sur la question du temps, ainsi que sur le rapport à la technique et aux machines de leur époque. Leurs deux discours sont cependant très différents. Étudions donc leur pensée et commençons par Bergson. Le temps est au centre de la réflexion de Bergson. Pour saisir la critique qu'il tient de notre appréhension moderne du temps, il fait la distinction entre le temps spatialisé et quantitatif, celui des tic-tacs des montres et de la science, et ce qu'il nomme la durée pure, qualitative, le temps du vivant et de la conscience intime. Pour expliquer cette distinction, Bergson utilise l'exemple de la mélodie, de la musique. Pour la conscience, six coups de cloche constituent une sorte de mélodie. Les six coups ne sont pas juste posés l'un à côté de l'autre, ils s'interpénètrent, ils sont qualitativement différents. Le second coup suit le premier, et la conscience le vit comme qualitativement second. Il y a multiplicité et qualitative. Chaque coup se lie aux autres et constitue un ensemble spécifique, fluide et continu, qualitativement différents de six coups de cloche pris isolément, et tout juste additionné. Ce concept de durée pure, qui saisit les qualités, va lui permettre de faire la critique de notre approche du déterminisme. Même cause, mêmes effets, ne tient plus car les mêmes causes ne reviennent jamais à l'identique. Un nouvel événement, une nouvelle note est toujours qualitativement différente et s'inscrit dans une continuité, une histoire qui est déterminante. Dans l'évolution créatrice, il s'oppose autant au modèle mécaniste qu'au modèle finaliste de l'histoire de la vie. Il définit l'élan vital, force créant de façon imprévisible des formes toujours plus complexes, pulsions créatrices d'où surgissent les réalités vivantes. Il ne s'oppose pas au déterminisme, il pointe juste l'insuffisance quantitativiste que certaines approches en ont, ignorant les aspects qualitatifs des déterminations. C'est cette approche qualitative des déterminations qui lui permettra de déployer son approche de la liberté. Dans le premier chapitre de son Essai sur les données immédiates de la conscience, Bergson appelle cette liberté du vivant qualitativement déterminé « la grâce ». La grâce d'une danseuse, par exemple, est bien cette façon dont chaque mouvement futur est déjà contenu dans le mouvement présent, sans discontinuité, et elle sera une manifestation très pure de cette liberté comme fidélité, création de soi, projection dans l'anticipation vibrante et mouvante de ce qui se dessine. Elle ne signifie pas absence de détermination, mais au contraire, surdétermination, prévisualisation de ce qui arrivera et arrive déjà. Avec cette étude du temps, Bergson réconcilie ce que Descartes avait opposé, l'esprit et la matière, qui, selon lui, ont au fond le même mode d'être, ils sont deux formes de la durée. La matière en elle-même n'est pas, comme le croyait Descartes, l'espace géométrique que nous présente la science, mais un ensemble de vibrations continues, dont les moments se pénètrent sans rupture, comme les notes d'une mélodie. Nous n'envisageons la matière comme divisible en objets extérieurs les uns aux autres que pour les besoins de l'action et sous l'influence du langage, qui en nommant crée des distinctions. De même pour l'esprit, il n'est pas en lui-même composé d'états de conscience discontinus et homogènes. Chaque moment de la vie de l'esprit contient tous les autres, et n'est que leur développement continu. Ce que Bergson nomme durée, permet donc de penser sous un même concept, l'esprit et la matière, qualitativement déterminés. La réflexion d'Heidegger peut commencer par cette question issue de l'hebnise « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » Selon lui, l'être n'est présent, ne nous est accessible qu'à travers son action, qu'entend en qu'étant. Heidegger cherche donc l'être de l'étant, c'est-à-dire qu'il cherche l'essence de l'être caché derrière le mouvement des choses, derrière l'évolution des choses. L'étant dissimule l'être. Prenons un exemple, un crayon à papier sur une table. Il est en bois, il est jaune, il écrit noir. Ce crayon est un étant, son être n'est pas juste en bois, juste jaune, et on ne peut pas se servir de son être pour écrire. L'être n'est pas ce qu'il reste si l'on enlève le bois, puis le jaune, puis l'écriture noire, et pourtant, il est quelque chose d'autre que la simple association de ses différentes qualités « bois jaune, écriture noire ». Il pourrait être en plastique, écrire en rouge, ce serait toujours un crayon. L'être, c'est ce qui fait d'un crayon un authentique crayon. Selon Heidegger, l'être et ses possibilités sont dissimulées par l'étant que constituent le bois, le jaune et l'écriture noire. Pour Heidegger donc, les phénomènes tels qu'ils nous apparaissent, dissimulent les possibilités de l'être. L'habitude, la banalité du quotidien et son accaparement dans la préoccupation voile l'authenticité de nos existences. Cette catégorie, ce concept d'authenticité, est central dans sa pensée. Il lui permet de distinguer ce qui relève de l'être ou du simple étant. Est authentique, ce qui incarne la vérité de l'être, son existence propre. Est inauthentique, ce qui n'a pas d'existence propre, qui ne fait que se laisser porter par les événements, les déterminations du quotidien ou par l'habitude. Heidegger va alors définir le Dasein. Le Dasein, c'est la conscience qui se rend compte qu'elle est jetée dans le monde. C'est la conscience face à ses déterminations et à ses potentialités, notamment la mort. Pour Heidegger, le Dasein a à être. Par sa volonté, il doit devenir authentique. Il doit avoir son existence propre, particulière. Toute conscience, selon Heidegger, par sa volonté, doit exprimer sa particularité, son existence propre, son authenticité. Le concept d'authentique servira aussi à Heidegger de moyen pour critiquer la science. Pour lui, le discours de la science n'est qu'illusion qui se cache dans des vérités générales, dans un on collectif et impersonnel qui nous empêche d'accéder à la personnalité véritable des choses. Il rejette donc la science et la technique, qu'il définit comme évoluant dans une temporalité infinie et inauthentique, inessentielle. Il rejette la science qui, selon lui, ne donne que des réponses générales, sans jamais poser la question de l'être, de l'essence des choses. Pour Heidegger, la vérité n'est pas dans la rationalité, mais dans l'essence. On ne peut saisir la vérité par des conclusions rationnelles, car pour lui, on ne conçoit pas l'expérience à la manière des sciences, de façon impersonnelle. Il faut saisir la vérité avant tout jugement. A vrai dire, c'est la vérité qui nous saisit et qui ensuite permet les raisonnements. Pour Heidegger, la vérité est une expérience existentielle. On peut donc voir que malgré des thèmes en commun, comme la temporalité des sciences, Bergson et Heidegger sont franchement différents. La réflexion de Bergson porte sur l'aspect qualitatif du temps, sa continuité et sa plénitude qu'il théorise avec son concept de durée pure. Mais cette approche du temps ne lui fait pas rejeter le déterminisme. Il vise un déterminisme qualitatif, contrairement à Heidegger qui lui est antirationaliste. C'est le Dasein qui s'efforce, par sa volonté, de saisir authentiquement le temps, le temps essentialisé d'Heidegger. Mais pour comprendre pleinement ces philosophies, il faut étudier leurs conditions matérielles d'émergence. Il faut voir dans quel contexte apparaissent ces idées. Plus de cent ans après la révolution française, la science a fait du chemin, et prend maintenant les formes de la biologie, de la psychologie, de la sociologie. Disciplines naissantes et moins fixes, se confrontant à des processus complexes qui inspirent de nombreux penseurs, notamment Bergson. Au début du 20e siècle, Weber, sociologue, parle de « désenchantement du monde ». Selon lui, les explications déterministes de la science ont désenchanté le monde, lui enlevant toute sa magie, tout son mystère, au profit d'une explication rationnelle. Mais à mon sens, les théories de Lukacs sont beaucoup plus éclairantes à ce sujet. Si le monde est désenchanté, cela tient beaucoup plus des conditions matérielles d'existence dans les usines, dans les villes, dans un monde qui se fait usine, qu'à la démystification de la science. La révolution industrielle a profondément changé le système de production féodale. Dans le machinisme industriel, le travail est morcelé, fragmenté, divisé en opérations abstraitement rationnelles, en fonctions techniques spécialisées, se répétant mécaniquement. Dans ces conditions, le temps n'est plus que quantité, heure de travail, séparé des sentiments subjectifs, de l'expression concrète des individus. Il ne s'agit plus de produire des moyens de subsistance, mais de vendre sa force de travail au profit d'un capitaliste. La première guerre mondiale éclate. Les horreurs de la guerre industrielle marqueront profondément les mémoires. Après la défaite militaire, l'Allemagne, économiquement affectée par le traité de Versailles, est dans une situation sociale difficile. En 1923, l'hyperinflation et l'occupation française de la rure accompagnent une crise de la valeur économique nationale inédite. Faisons donc maintenant la critique des philosophies de Bergson et Heidegger à la lumière de leur contexte. Bergson rejette les cantiens français de son temps, car les concepts utilisés sont trop généraux, et qu'ils ne correspondent à aucun examen des faits réels. Ils ne sont que des instruments conceptuels appris et répétés, comme par exemple l'opposition sujet-objet, ou encore esprit-matière. La pensée de Bergson a beaucoup préoccupé les théologiens. Il a connu les sévères critiques du père de Tonkduk, sur le panthéisme de l'évolution créatrice, où Dieu serait immanent en tant qu'élan vital. Mais Bergson devient ensuite un auteur canonique, reconnu même par les théologiens catholiques qu'il avait condamné, mis à l'index exactement. Bergson thématise précisément les deux dimensions du temps qui se séparent dans la modernité. Le temps quantifié ou spatialisé, tant de la valeur ou du travail abstrait, tant des sciences modernes accompagnant le productivisme moderne. Et le temps incantifiable, où la durée intime, hétérogène, fluide, multiple, mais qualitative, tant qu'il est écrasé par le productivisme technoscientifique moderne. Les déterminations du temps spatialisé dont parle Bergson semblent être souvent analogues aux déterminations du mode d'être inauthentique du Dasein. La durée intime, non spatialisable, semble être analogue, elle, à la temporalité authentique du Dasein. Néanmoins, en ayant pour base, non pas l'essence de l'être, mais l'évolution créatrice de la vie, Bergson dépasse Heidegger et ses limites oppressives, avant même qu'elle ne se formule. En déterminant la mémoire, la sensibilité et la motricité de toute vie, comme étant la substance de toute durée intime, il inscrit une différence très déterminée entre l'être du vivant et l'être du non vivant, sans sombrer dans l'écueil excluant de Heidegger, entre existence authentique et inauthentique. La vie, ou la conscience intime selon Bergson, est saisie dans sa spécificité, et non dans une possibilité affirmée de façon autoritaire. Bergson défend au fond une conception sociale beaucoup plus égalitaire et émancipatrice que l'idéologie d'Heidegger. Là où Bergson cible l'originalité de tous les vivants, qu'ils soient non-humains ou humains, qu'ils soient gestionnaires théorisants, travailleurs productifs ou dits « inexploitables », Heidegger, lui, classe entre authentique et inauthentique, entre vraie femme, vrai homme et ceux qui n'en seraient pas. Certes, un certain vitalisme de Bergson pourrait encore poser problème. En effet, un tel vitalisme pourrait être encore issu d'une certaine essentialisation du travail abstrait. Travail abstrait qui fournit en effet implicitement une notion abstraite de « vie en général », plus que problématique, qui réduit tous les travaux concrets à une pure dépense énergétique indifférenciée, une dépense d'énergie vitale en général, en vue de leur valorisation. Malgré cette réserve importante, il reste envisageable d'orienter Bergson vers une direction plus émancipatrice, avec Lukács par exemple, en reprenant sa critique du temps spatialisé, non pas en vue de la régulation de la valeur, de la régulation des conditions de travail quantifiant abstraitement le temps pour l'accumuler comme valeur, mais en vue de son abolition stricte. Non pas au nom de la défense d'une vie abstraite, mais au nom de l'émancipation des individus vivants, humains ou non humains, aujourd'hui socialement conditionnés par une synthèse sociale marchande. Avec une critique musicale de notre temporalité industrielle, le projet poétique rejoint le projet révolutionnaire. L'être que Heidegger recherche renvoie à la quête d'un sol propre pour l'Allemagne. D'un point de vue matérialiste et historique, la quête de Heidegger, qui est un penseur profondément enraciné dans la modernité capitaliste, sera la compréhension de la valeur économique nationale, et même de la valeur tout court, en vue de la revalorisation, revalorisation de l'être du peuple allemand, dans un monde où le critère immanquable pour déterminer toute suprématie d'une nation est la masse de valeur marchande produite. Pour réaffirmer une identité nationale, Heidegger fantasme des liens avec la Grèce antique, d'où il tire son concept d'être, dont il fait une lecture idéaliste et essentialiste. Heidegger ne laissant aucune place au déterminisme et à la rationalité, les associant même au caractère calculateur du juif, l'affirmation de cette authenticité ne repose sur rien, si ce n'est sur l'autorité. Il n'y a aucune argumentation rationnelle possible, juste l'affirmation de conception invérifiable. Les possibilités de l'être ne servent qu'à affirmer un ethno-différentialisme qui s'impose autoritairement, comme les fascistes qui se réclament de la liberté d'expression pour affirmer leur suprématie abstraite. Selon Heidegger, c'est à celui qui criera le plus fort. Son concept d'existence propre ne renvoie qu'à l'affirmation de la propriété, qu'il s'agirait de revaloriser dans une Allemagne en crise. Il n'affirme que des « fantasmes capitalistes », en l'occurrence nationalistes autoritaires et patriarcales, proprement réactionnaires. Dans son « séminaire inédit » de 1933-1934, Heidegger identifie le peuple à une communauté de souches et de races, et Heidegger utilise même ses concepts d'être et d'étant « au service d'une pensée politique nazie ». Un état est seulement pendant qu'il devient, devient l'être historique de l'étant, qu'on appelle le peuple. C'est toute sa philosophie qui est en lien étroit avec la politique nazie, faisant même une lecture de l'état épousant son antirationalisme et son autoritarisme. Il déclare que c'est dans l'état qu'advient la plus haute réalisation de ce qu'est l'être humain. Et quelle forme d'état ? Le « Furenstadt » qui signifie « l'accomplissement du développement historique, la réalisation du peuple dans le fureur ». Il ira même jusqu'à nier les morts des chambres à gaz, les juifs n'ayant selon Heidegger pas de « sol propre » et leur récusant alors le « statut d'humain ». Sa critique antirationaliste de la science, de la technique et par extension du capitalisme apatride, mondial, sans « sol » financiarisé même, pour retrouver une certaine particularité, est une thématique récurrente du discours réactionnaire, fantasmant un passé idéalisé et niant son caractère inégalitaire. C'est dans cette logique qu'Heidegger inscrit le romantisme, faisant l'éloge de la violence des passions, de l'irrationalité de l'homme. Il ira même jusqu'à identifier encore une fois l'universalité des Lumières à un héritage chrétien, et donc juif. Comme je l'ai déjà abordé, les thèses de Lukacs seront beaucoup plus à même de porter une critique émancipatrice de la technique et de l'industrie, sans pour autant tomber dans des notions mystiques, affirmant un ordre autoritaire et excluant. Ce retour à une existence authentique à notre « essence » est un discours que l'on retrouve même chez de nombreux écologistes, ou formations de gauche actuelles théoriquement confus. Aucun horizon révolutionnaire et émancipateur ne saurait émerger de cette critique, même si elle peut paraître séduisante. Par exemple, la glorification romantique de « la femme » d'un « éternel féminin » peut sembler positif, mais elle ne fait que maintenir les rapports domestiques patriarcaux, en les dotant d'un vernis affectif plus acceptable. Elle ne fait que masquer une dissociation, un ordre hiérarchique et inégalitaire entre les sexes, en l'occurrence. L'universalisme de Bergson est tout à fait récupérable du point de vue d'une théorie critique émancipatrice, lorsqu'on le concrétise et lorsqu'on radicalise ses positions, là où le nationalisme de l'idéologue bourgeois Heidegger est proprement irrécupérable. Bergson pourra devenir une référence pour le syndicalisme révolutionnaire avec lequel il a entretenu des relations, là où Heidegger s'engagera quelque temps au NSDAP, le parti nazi, et sans savoir renier explicitement cet engagement après l'horreur reconnue de la Shoah. La publication des cahiers noirs finit d'achever le doute, montrant les liens étroits entre sa philosophie et le projet nazi, réduisant son œuvre à un mauvais poème antisémite. De fait, ses héritages seront politiquement très opposés. Néanmoins, l'analyse de leur thème commun peut nous apprendre beaucoup. Notre rapport au temps et à la science semble bien être déterminant dans la formulation d'une critique émancipatrice. Il s'agit de dépasser la rationalité abstraite, issue des lumières, comme nous avons pu le voir dans l'épisode précédent sur Kant et Hegel. Il faut abolir cette rationalité qui ne voit tout que sous forme de quantité, comme sous forme de marchandise. Il s'agit de bien plus que d'une aventure philosophique. Il ne s'agit pas de simplement dépasser conceptuellement cette rationalité pour qu'elle advienne. C'est une affaire très matérielle. Il faut s'organiser pour briser ce qui quantifie nos existences dans la souffrance et la contrainte, niant la diversité de nos qualités, niant le vivant même. Ce mouvement ne doit pas se perdre dans une simple réaction nationaliste ou romantique, rejetant la rationalité et la science pour réaffirmer une organisation autoritaire. Il ne doit pas y avoir de fondement absolu mystique à notre autonomie. Il n'y a qu'une vérité crue, des déterminations concrètes auxquelles nous devons répondre communément. Il nous faut construire une rationalité concrète qui brise les abstractions qui nous dominent, qui brise la rationalité des usines, et qui redonne au temps sa mélodie, à nos existences leur poésie. Notre conception de la rationalité s'est formée sur l'opposition corps-esprit, rejetant les émotions dans l'irrationnel. Mais les sciences et notamment les neurosciences nous montrent aujourd'hui comment les émotions sont déterminantes dans la formation d'une pensée rationnelle. Sans notre chair et ses émotions, nous ne pourrions pas même penser rationnellement. On ne peut faire abstraction de l'expérience concrète, de la qualité de nos existences, pour nous organiser communément. Comme la science, il nous faut procéder sans aucune autorité, mais avec détermination, conscient des rapports de force dans lesquels nous avançons. Dans les conditions écologiques et sociales actuelles, notre rage est alors des plus rationnelles et nécessaires. de l'expérience concrète. de l'expérience concrète. de l'expérience concrète. de l'expérience concrète. de l'expérience concrète.